La question essentielle à mes yeux est que la chante de l'organisation n'a pas été respectée et que le nouveau secrétaire général a été désigné et imposé par une entente diplomatique entre la France et le Sénégal. La trahison de Dakar, ce n'est pas le titre d'un roman d'espionnage mais le constat dressé par le mauricien Jean-Claude de l'Estrac, candidat malheureux au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. La charte de l'organisation dit d'abord que le secrétaire général doit être élu. Et il y avait cinq candidats, il n'y avait qu'un seul moyen de trancher, c'est de permettre à une élection au bonheur du forme de se tenir, cela est possible, cela est prévu. La charte, c'est l'article 6 de la charte de l'organisation. Pour des raisons que j'ignore, on n'a pas souhaité qu'il y ait cette élection. Et il s'est mis en place une opération qui finalement a favorisé les dessins du candidat du Canada au détriment du respect de la charte. Je ne comprends pas qu'une organisation qui prône la démocratie ne la pratique pas elle-même. Dans ce sens, je dis que la charte a été trahie. C'est la première trahison. Deuxièmement, depuis le sommet de Hanoi, quand le poste de secrétaire général a été créé, s'est mis en place ce que les Africains eux-mêmes appellent le pacte de Hanoi, qui veut que puisque le siège de l'organisation est à Paris, puisque les programmes sont généralement gérés par les pays du Nord, le poste de secrétaire général doit aller à un représentant ou une représentante du Sud, l'Africain s'entend. Cela a été respecté jusqu'à maintenant. Et pour la première fois de son histoire, au pays de Sangor, créateur, fondateur de l'UF, l'organisation passe à l'Amérique du Nord. Jean-Claude de Lestrac n'a rien à reprocher à la Canadienne Mickaël Jean, qui a finalement été choisie. Mais il regrette que Maurice ait été privé de ses chances, bien réelles selon lui. De la vie de tous, on avait le meilleur programme, on avait un bon candidat, on n'avait pas les boulets que d'autres traînaient peut-être. On vient d'un pays démocratique, on vient d'un pays qui respecte les droits de l'homme, on vient d'un pays qui a bien géré sa diversité, qui est au cœur de la mission de l'OIF, on vient d'un pays respecté, on a un candidat qui a un parcours, il y a un discours qui correspond aux besoins de la francophonie de demain, qui a été largement publicité, je peux dire, par l'ensemble des pays francophones, au nord comme au sud, y compris pas le Canada, on avait donc toutes les chances. L'actuel secrétaire général de la commission de l'Océan Indien, écrivain à ses heures, annonce en forme de boutade le titre de son prochain livre, L'ambition mauricienne, le paradoxe sénégalais, l'erreur française. l'erreur française. L'erreur dancers.